donc j'ai commencé à restaurer la voiture j'ai pris la roue gauche gauche en train de retirer la peinture et finir la peinture qui n'était pas terminée j'ai utilisé ce ruster remover c'est ce que j'ai trouvé dans l'adiexpress j'ai trouvé des gens autour de moi que j'ai eu de bonnes expériences avec ça donc j'ai fait un déjeuner en particulier où le silencer était avant que je l'ai mis, c'était silver j'ai complètement retiré le ruster j'ai pensé au moins et pour cela j'ai utilisé ce genre d outil j'ai utilisé la peinture en grade 80 et à la vitesse d'entre 10 000 à 15 000 rpms ça vous donne un bon résultat rapide et très efficace quand j'ai retiré l'arrière gauche je n'ai pas payé beaucoup d'attention à l'arrière et très mal surprise il y a peut-être des liquides de bruit qui touchent la peinture et maintenant la peinture a commencé à peindre donc j'ai besoin de romper complètement et la peinture ok, après la restauration j'ai retiré l'arrière gauche parce que j'ai vu qu'il y avait des peintures et des russes que j'ai besoin de remettre à l'arrière gauche j'ai remarqué que la peinture et le russes était faisait un bon travail et et j'ai commencé à l'enlever peut-être qu'il y avait des fluides de bruit qui étaient couvertes parce que je n'ai pas vu d'autres peintures vous pouvez voir beaucoup c'est complètement mort donc on a besoin de marcher pour tuer le russes j'utilise ce des russes que j'ai trouvé sur internet sur un site chinois c'est un site euh sur le résultat donc j'ai à l'abord fait du 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 afin de éliminer d'impact vous pouvez voir j'ai spécifier tout l'avant et surtout ici où le silencieux était pour j'ai utilisé le l'altern pour c'est basé au son paper Goral 80 je suis à le machine à h de between 10 000 rpm up to 15 000 rpm and that's a very 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 nice and efficient work I did with it I also brushed and repaint the bike cylinder and now I will apply a very 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 light sanding and I am waiting for a fresh paint in order to make something clean I have started to repaint some elements just a little tip for the front cover there is a joint here and it's located by a second metallic part so the only way is to push it from inside and also take time to cleaning and remove all the oil that was dead inside I took the time for the Exalt manifold at first I used my temperature paint and then I have used standard paint and I took the time to you can have enough light on it yes and I took the time to green and to clean the inside to switch from this rotted water hose to this clean one you will need this kind of tool and quite speedy drill machine because it only works correctly when you reach 3 000 rpm to avoid fog of rust I highly suggest you to add a some oil on it then it will make a paste rather than the smoke and you will only have to clean it with a white spirit or a black cleaner fluid it will require about 15 to 30 minutes to have a clean water hose the more you removed from it later you will have to clean the engine and it will be better for your calorste for the other end you will need a tiny machine such as the Dremel and act it by the same way let's get back to the engine I have removed with high difficulty the coil was here and that was placed and reverse way and now I will open that and see how is how is oh la la ouais 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 oil leak so lower pressure of oil là you know it's a good sign oh la la it's me it's me who the in me ce n'est pas un bon site on peut voir peut-être ici l'eau a lancé donc la pression est réduite quand j'étais le reste du liquide le liquide qui descend sur cette partie métallique j'ai remarqué qu'il a resté et attaqué la peint donc je me demande qu'ils ont le liquide et comment est le moteur c'est peut-être c'est c'est très très difficile c'est encore plus que je pense c'est 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 le un J'ai vu qu'il n'était pas à tout remplacé par les mécaniques précédentes, donc je vais prendre la peau et le remplacer. C'est merveilleux, car j'ai nettoyé la peau 12 ou 40 ans, je ne veux pas comprendre pourquoi il y a tellement mal de particules à ça, comme c'était l'oilé. J'ai besoin d'un peu de clé, et après je vais le remplacer sur les deux côtés et le remplacer correctement. J'ai remplacé l'autre côté et je le couvre avec 3M bleu pour la peau. Et on va voir si je peux faire un miracle avec le remplacer correctement. Ok. Ça va être difficile pour longtemps. Je vais le remplacer beaucoup. Je laisse travailler. Et... Je vais le remplacer comment on va... Il ne va pas qu'ilèle. Et, je vais faire du coup de vaille. Je vais le remplacer. vous aurez besoin d'une rangée de 15 ans et d'une tête de 5, ce genre de clé qui s'ouvre il y a beaucoup de clé, donc préparez-vous de l'eau et aussi de l'eau qui va falloir sur l'eau donc ici est la pompe et nous pouvons voir qu'il y a des marques blancs autour du joint et il sent beaucoup de gasoliner dedans, donc je vais devoir restaurer la pompe et il y a eu un genre de loups quand j'ai parti de l'eau de l'eau c'est là où la pompe était et nous pouvons voir un déposé noir dedans donc nous avons besoin de cuisiner l'eau d'eau complètement avec d'eau 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 ou quelque chose de mieux et ici c'est, la pompe est désassemblée la pompe est mort et coupée, et au bas, il y a des loups de l'eau d'eau sans que puis le loups de loups de loups la pompe est presque complètement désassemblée je dois prendre compte de ce manque de loups comme vous pouvez le voir au loups de droite la photo et l'époxy, et j'utilise un ultrasonic cleaner. Donc j'ai complètement démanté la pompe d'eau. J'ai beaucoup utilisé ce grinder, mais j'ai aussi utilisé un ultrasonic cleaner, comme je l'ai dit. Et maintenant, c'est clean. Maintenant, j'ai besoin de trouver les parties remontées, qui seront bien décidées pour ce modèle. Un autre jour, un autre pen, donc j'ai préparé la pompe pour une réparation partielle. L'autre jour, je vais complètement remettre la pompe de tous les 4 roues, et les faire complètement noir. Mais aujourd'hui, j'ai seulement repéré la pompe interne, et j'ai retiré la pompe. Et il sera peinté en noir. Maintenant, ça semble bien. Je vais attendre. jusqu'à ce qu'il se fasse. C'est environ une demi-heure, et je vais la mettre en arrière. J'ai l'accenté dans le arrière, et je l'ai maintenant repéré. C'est à peu près... dans le bas du voiture. C'est ce qui s'est passé avec le remover. Je vais la mettre un peu, et je l'ai repéré quand je l'ai obtenu. C'est à peu près de la pompe. Oui... Le axle arrière n'est pas repéré. Je n'ai pas trouvé que j'ai eu de l'air, ce qui est un bon endroit. Mais il y a encore quelques russes à traiter sur le bas du voiture. Et j'ai aussi remarqué que la line gasoline est assez russée, et j'ai beaucoup de travail à faire. Je vais le mettre en place. En ce moment, la panne est secouée, je prends l'invitation de l'invitation. Delco, comme vous le voulez. J'ai remarqué que ce n'était pas le cas qui était installé sur le voiture. Là, il n'y a pas de roue monté en rouge quand on l'a donné. Et le système avancé n'est pas fonctionné. Donc, nous devons le désassembler. et vérifier si le système de pression est fonctionné ou pas. Il y a un joueur minimale. Donc, ici c'était le lieu du distribuateur. Et je peux voir clairement que c'est complètement plein de... Deux particules, peut-être parce que d'un contenu vieux. Graphite ou moly-graphite. C'était très commune dans les années 60, jusqu'à les années 70. C'est ce que j'ai trouvé. C'était un joueur vieux qui n'avait pas un filtre papier. Parce que... Quand il devient vieux, il revient dans un genre d'eau. Et... Il bloque l'eau de transfert de l'eau et il rompt les moteurs. On va voir. On va voir. Si vous voulez le montrer. Non, il ne veut pas le montrer. Beaucoup. On va voir. Je vais trouver l'eau agressive afin de retirer le maximum d'articles. Ce sera très long. Je ne veux pas extraire le moteur complètement dans le carré. Je vais continuer la déassemblée. Je vais vérifier tout. J'ai regardé dans le paquet qui a été retourné avec les moteurs. Et j'ai trouvé un autre... Ignition système, distributeur, ou Delco, comme vous aimez le dire. C'est le correct pour l'Opel Capitan. C'est un Bosch. C'est un type... C'est... Je vais mettre plus de lumière sur ça. VGU 6 BR 57 Et l'autre est... GFU 6 Si vous voulez... Faire le travail... Non, ferme. Ok. On va combattre avec l'autofocus. Ok. Donc... Je vais les mettre ensemble. Le même. 1 et 1. Voilà. Et que vous voyez ? Oui. Il y a une petite différence dans le contact. Et... Il y a une petite différence dans l'angulaire du contact. Donc... Il y a une petite différence. Il y a une petite différence. Il y a aussi des deux. Et que... Le système de développement était bloqué. Donc... J'ai l'aiguillé les deux. Mais je pense que... Les... 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 Les capes de dépression sont mortes. Et je vais les vérifier. Ok. J'ai l'aiguillé avec ça. Ok. Donc... Si je pousse... ... ... ... ... ... ... Je vais le bloquer. J'ai utilisé... ... J'ai utilisé... ... ... ... Je vais le levier. Il y a un petit bloque. Donc... ... ... .. il n'est pas mort et si j'en mettrai tout la bouche donc ça veut dire qu'il y a un leak donc il doit être remplacé j'ai vérifié l'autre, il réacte exactement de la même manière donc je pense que les deux sont mortes ou peut-être que je suis pas mal mais je pense que j'en suis pas mal donc il faut chercher un remplacé